Salut, bienvenue sur PicoMath. Dans cette vidéo, on va chercher deux équations de cercles. Dans un premier temps, un cercle qui va être centré sur l'origine, et puis un autre qui ne sera pas centré sur l'origine. On va voir la formule aussi dans le cas général. A chaque fois, je te la donnerai. On va la trouver ensemble d'ailleurs. Alors le premier, un cercle qui est centré sur l'origine. On a un cercle, on va l'appeler C. Il a pour rayon R, voilà, comme ça c'est banal. Un cercle de rayon R, il n'y a rien de plus banal. On va mettre un point M qui appartient au cercle. On va mettre l'origine O. Ici c'est l'axe des abscisses, ici l'axe des ordonnées. Et si M appartient au cercle, au cercle C, ça veut dire quoi ? Si le point M appartient au cercle, c'est qu'il a une distance spéciale. Ils sont tous à la même distance du centre. O M est égal à R. R le rayon. Alors on pourrait mettre une valeur, on pourrait mettre 5, si ça nous fait plaisir. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est relier l'abscisse et l'ordonnée d'un point du cercle ensemble. Alors comment on va s'y prendre ? On va déjà regarder où est l'abscisse de M et où est l'ordonnée de M. Pour ça, on va effectuer une projection orthogonale. Alors, il faudrait le faire avec une équerre pour bien faire. Alors, ici, j'ai l'abscisse du point M. Ici, je vais venir lire l'ordonnée du point M. Je signale au passage que l'ordonnée peut se lire aussi ici. On a la même valeur puisqu'on est dans un repère orthonormé. Nous avons le rayon du cercle qui est comme ceci. Alors, on a dit que c'était R le rayon. Voilà. Maintenant, ici, là, je reconnais un triangle rectangle. Comme c'est un triangle rectangle, je vais pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés, c'est x et y. Alors, ce qui nous donne x² plus y² est égal au rayon². Imaginons le rayon est égal à 5. x² plus y² est égal à 25. Voilà un exemple d'équation de cercles centrés sur l'origine. On va passer maintenant aux cercles qui ne sont pas centrés sur l'origine. Nous avons un cercle de centre A, de rayon R, et on voudrait connaître son équation. Nous, ce qu'on va faire, on va se ramener à quelque chose qu'on connaît. En mathématiques, quand on ne sait pas quelque chose, quand on est dans une situation qu'on ne connaît pas, on essaye toujours de se ramener à quelque chose qu'on connaît. Alors, le but ici, c'est de se ramener à quelque chose qu'on connaît. On connaît les cercles centrés sur l'origine. Alors, ce qu'on va faire, on va se donner un repère. Et le cercle qui est ici va être centré sur le nouveau repère. Alors, je vais tracer un nouvel axe des ordonnées qui va être parallèle au précédent. Ici, c'était petit y. Ici, c'est petit x. Alors, je trace mon nouvel axe des ordonnées. Alors, pour ne pas mélanger les deux axes, celui-ci, je vais l'appeler grand y. Et puis, je vais me donner un nouvel axe des abscisses. Et je vais l'appeler grand x. Voilà. Enfin, voilà. Le système de coordonnées sera grand x. L'axe sera ax. On a notre nouveau repère. Dans ce nouveau repère, je peux... Alors, je vais me donner un point M du cercle. Voilà. M appartient au cercle. Je peux utiliser Pythagore comme je viens de le faire. Alors, je vais faire quoi ? Alors, je vais projeter orthogonalement ce qui est ici, la distance qui est ici. Dans le système de coordonnées du repère noir, ici, la distance, c'est grand x. Pour l'ordonnée du point M dans le nouveau repère, ici, j'ai grand y, qui est aussi ici. Voilà. Tu vois l'idée. Je vais tracer le rayon du cercle. Je me retrouve encore avec un petit triangle rectangle. Je vais pouvoir maintenant donner l'équation du cercle dans le repère noir. Dans le repère noir, je vais avoir x² plus... Enfin, grand x² plus grand y² est égal au rayon². Voilà ce que je peux écrire dans le repère noir. Alors, si j'avais... Si je connaissais le rayon, mettons, si c'est 5, comme tout à l'heure, c'est x² plus y² est égal à 25. Voilà. Ça, c'est dans le repère noir. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est de connaître les coordonnées... Pardon. L'équation du cercle dans le repère bleu. Eh bien, le but, c'est d'écrire grand x en fonction de petit x et grand y en fonction de petit y. Allons-y. Comment est-ce qu'on va s'y prendre ? On va chercher les coordonnées du point M dans le repère initial. Dans le repère initial, le point M a pour abscisse x. Voilà. Ici, c'est x. Et pour ordonnée y. Petit y. Voilà. Si je regarde cette distance, je vois bien que c'est ça plus ça. Ça, c'est quoi ça ? De là à là. Ça correspond à l'abscisse du point A. Je peux l'écrire. Ici, j'ai xA. De la même manière, de là à là, j'ai yA. Après, j'ai juste à compléter. L'abscisse du point M est égal à xA plus, si je remonte, c'est grand x. Si je regarde maintenant sur l'axe des ordonnées, l'abscisse, l'ordonnée du point M est égale à yA plus grand y. J'ai déterminé petit x en fonction de grand x et petit y en fonction de grand y. Moi, ce que j'aimerais, c'est connaître grand x et grand y. Alors, je vais simplement faire moins xA de chaque côté, moins yA de chaque côté. Et puis, j'aurai ce que je veux. Grand x est égal à x moins xA. Et grand y est égal à y moins yA. J'injecte ces deux équations là-dedans. Et puis, j'ai ce qu'il faut. Alors, grand x au carré, c'est quoi ? C'est x moins xA. x moins xA au carré. Plus grand y, y moins yA au carré, est égal à r au carré. Voici l'équation d'un cercle qui n'est pas centré sur l'origine. Allez, c'est à bientôt sur Picomat. C'est tout.